24h ou 48h de l'arrivée du président de la République, nous disons que tout se passe très bien. Toutes les activités conceptuelles liées à l'arrivée du président ont été réalisées. Nous sommes actuellement sur le terrain pour nous assurer que les questions opérationnelles sont bien réglées. Le compte à rebours a donc commencé. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, foulera le sol du Bafing dans seulement quelques heures. L'effervescence est à son compte, l'ambiance festive est déjà au rendez-vous. Fils et filles de la région ont répondu présents, même ceux de la diaspora. Au couple présidentiel, nous voulons leur réserver un accueil triomphal, un accueil mémorable, un accueil inoubliable. C'est une joie énorme pour nous de recevoir le chef de l'État, le digne fils de la nation. Le Mahou est très heureux. Nous sommes tous mobilisés et nous sommes venus spécialement pour ça. Il faut qu'on soit tous là pour se mobiliser, pour son arrivée, pour que le président sache que nous aussi, on est avec lui. Malgré qu'on est au diaspora, qu'on pense aussi à notre pays. Parce qu'on ne va pas rester là-bas éternellement. Les ressortissants du Bafing attendent donc avec impatience le président de la République et espèrent que les questions cruciales de développement seront abordées. Ils tiennent par exemple à ce que la voie qui part de Touba jusqu'à Seguéla, en arrivant jusqu'à Daloa, cette voie-là soit bitumée. Ils souhaitent que la même voie continue jusqu'à Waninou, à la frontière de la Guinée. Et les populations nous ont demandé systématiquement qu'il y avait un projet de port sec entre Waninou et la frontière. Les mêmes populations souhaitent la reprise du projet Soja. Cette visite d'État constitueur a conçu le départ d'une nouvelle dynamique pour les cités de Waninou, Koro et Touba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada